Moi j'ai vu plein de créateurs du coup aller sur TikTok, bien marcher, donc charbonner Et tu vois atteindre des millions d'abonnés et aujourd'hui plus du tout fonctionner Je sais pas à quel moment ça s'est fait, à quel moment ça s'est joué que la communauté s'est un peu désintéressée du créateur et de la créatrice Là par exemple j'essaie d'échanger une carte Pokémon à 1€ contre une maison en faisant le troc Et du coup t'en es où de ta carte Pokémon ? Ah bah attends, en direct Tu vas arriver à faire du contenu sur n'importe quel sujet, ta force c'est de savoir le raconter, c'est de savoir le story télé Bah bonjour à toutes et à tous Ça fait trop bizarre c'est quand tu changes de rythme comme ça T'imagines les gens au moment qui te parlent comme ça et ils commencent l'émission en disant Eh bonjour alors aujourd'hui on est avec Victor, Victor tu as 15 ans et tu viens de... Il y a des gens qui parlent comme ça dans la vie, t'as l'impression que c'est des gens de la radio tout le temps C'est pas que des gens de la radio, c'est des animateurs genre animateurs énergie fan de radio tu sais Ouais c'est vrai que les animateurs ils ont une alternation qui est trop bizarre tu vois Alors vraiment je vois pas de quoi tu parles mais aujourd'hui on est là pour gagner un scooter et un intégral de Christophe May C'est vraiment ça ouais c'est bizarre Comment elle s'appelle d'ailleurs ? C'est Elise CM qui faisait ça ? Non ? C'est elle qui faisait ça sur TikTok et Instagram C'est pas Anna Godefroy Anna Godefroy Pardon je confonds les deux à chaque fois Anna qui faisait de la vie de tous les jours en façon reportage Imitation c'était très drôle ouais Bonjour alors pardon mais alors bonjour Victor déjà Victor comment te présentes-tu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Victor, je suis créateur de contenu, c'est Vito sur TikTok et aussi le guide ultime sur Instagram Et Victor Apchi sur Instagram, je fais plein de trucs différents Et Victor . . Apchi c'est un deuxième compte secondaire Je dis ça, ça se trouve il y a un faux compte qui utilise Victor . . Apchi et du coup c'est tout ça Ah peut-être, peut-être un spam Mais en gros moi je suis passionné par le contenu, je fais des voyages à vélo, je fais des témoignages d'inconnus Et sur le guide ultime je fais de la découverte de bonnes adresses à Paris Ouais C'est dur de se présenter quand t'as autant de diversité Ouais bah c'est euh Et souvent les gens comprennent pas trop parce que Il y a des moments où j'ai envie de faire complètement autre chose Donc je me lance dans un nouveau défi Là par exemple j'essaie d'échanger une carte Pokémon à 1€ contre une maison Ok En faisant le troc Et du coup c'est vrai que quand les gens te mettent dans une case C'est difficile de faire autre chose Mais en fait TikTok laisse plus de liberté Parce qu'au final tu as vu que ça arrive dans tes pour toi Ouais On se pose pas trois questions de qu'est-ce que t'as fait avant La question c'est est-ce que ce contenu à l'instant présent est intéressant Et si oui bah ça marche quoi Ouais Et du coup t'en es où de ta carte Pokémon ? J'en suis à 100€ là C'est un... Ah bah attends, en direct On va faire une vidéo de vidéo J'ai un truc à vendre J'ai un truc donc c'est... Merde Une promesse de don C'est un resto pour deux D'une valeur de 100€ En soirée Est-ce que vous pourriez m'échanger contre autre chose ? Là vous êtes dans ma vidéo Bouffe du riz Valeur 100€ J'ai trouvé un bon d'achat FNAC à 120€ ou 150€ On va monter le truc T'as ça sur toi ou pas ? Bah non c'est ça Là c'est sur nous Vous avez rien ici qui vaut plus de 100€ ? Si mais c'est du matos audiovisuel Beaucoup plus C'est beaucoup plus que 100€ Je vois ça vaut un micro comme ça je sais même pas Ah peut-être euh... Qu'est-ce que euh... Non j'ai des petits trucs à 20€ Qu'est-ce que j'ai de... Si on met plusieurs trucs à 20€ il faut un truc hein ? Ouais c'est plus marrant si c'est un truc Ouais Alors là tu me prends un peu de courant mais euh... J'avoue comme ça en direct Je réfléchis et je regarde mais... Un truc C'est le Google Home là où je sais pas quoi Ah mais c'est pas à vous ? C'est pas à vous Enfin justement Mais euh... Vu ce qui sert euh... Je pense que tu peux le prendre Euh... Non faut qu'on regarde combien ça vaut les micros Peut-être que ça passe hein ? Fuck ! Hein ? Ça serait très drôle Ah mais on en a besoin pour après ? Oui mais en fin de journée ça va ça passe ? Fin de journée ? Ou c'est tout de suite ? Ça dépend fin de journée quelle heure ? Alors attends... Est-ce qu'on a le... C'est... C'est 18h C'est 18h Mais je vais regarder combien ils valent Parce que je sais pas... C'est le road pod mic Avec le petit trépied Parce qu'attention ça ça vaut au moins... On dit que c'est un bloc Si ça passe Je peux le refourguer à bon prix ouais Hé ! 100€ 115€ chez Woodbrass Hé ! Ah ! Bah c'est pas mal ! Techniquement tu gagnes déjà 15€ par rapport à... 15€ c'est pas mal ! Ok je prends ! Ouais parce que... Parce que donc c'est dur de... D'arriver à faire autant de trucs différents Nous on est toujours étonné quand les créateurs arrivent Alors toi tu... Là tu dis euh... Avec Tiktok c'est plus simple Ouais ! C'est vrai... Mais il y a quand même euh... Un savoir faire de contenu qui est nécessaire pour pouvoir plaire malgré tout C'est à dire que euh... Peut-être... Tu vois ça veut dire que tu vas arriver à faire euh... Du contenu sur n'importe quel sujet Mais là ce que tu... Ta force c'est de savoir le raconter c'est de savoir le story télé Le... 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 Le targeter euh... Tu vois... Donc il y a quand même un truc euh... Je trouve ça difficile malgré tout quoi ! Ah oui ! Non je dis pas que c'est facile ! J'ai juste que c'est plus facile qu'à une époque ! Ouais ! Bah par exemple tu vois ma vidéo là sur le troc de la carte Pokémon J'ai mis sur Insta et sur Tiktok Ouais ! Sur Insta je crois que j'ai eu genre 1000 likes Parce que je pense que les gens ils ont rien compris Ils se sont dit mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on aime Et Tiktok je sais pas il y a 40-50 likes Parce que finalement les gens se posent moins la question Donc en fait d'un point de vue créatif Tiktok offre cette liberté ! Ouais ! Là où par contre Insta c'est génial pour moi c'est que Je fais une vidéo sur mon thème Tu vois sur le giveaway team Comme si je vais faire une vidéo sur un resto Je sais que j'avais au moins 10 000 likes Parce que les gens sont là pour ça et du coup bah Tu vois c'est beaucoup moins aléatoire quoi ! Et du coup tu prioritises certaines plateformes Avec certains types de contenu ou tu t'en fous ? Tu lances et... En fait Tiktok ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment une grosse audience Donc c'est là où tu as la possibilité de faire vraiment des vidéos virales Et en plus ils ont un modèle de rémunération qui est trop cool Donc aujourd'hui j'aurais tendance à dire que je prioritize plutôt Tiktok Ok ! Insta j'aime bien aussi parce que Insta tu fais des vidéos Elles peuvent être bien partagées Et je me sens plus un vrai lien avec la communauté Et j'ai l'impression que c'est plus stable Tu vois Tiktok je me dis du jour au lendemain Ils peuvent me bannir c'est fini Insta j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc tu vois Il y a une vraie connexion avec la story et tout Donc je privilégie aussi Et Youtube un peu moins parce que je suis moins expert Notamment en fait je prends tellement de temps à faire des vidéos verticales Que je me pose pas du tout la question de la vidéo horizontale Tu vois Et t'avais commencé sur Youtube à l'époque si j'ai pas de bêtise J'ai l'impression d'avoir vu passer des contenus et de me dire Et un jour on m'a dit Véridique Lincris me dit mais on l'a déjà vu Je dis mais non j'ai jamais vu cette personne Et je suis remonté dans les vignettes j'ai vu une photo Ah mais si Cet enfant je l'ai déjà vu pour le coup C'est très drôle En fait il y a ça Moi j'étais un enfant de Youtube tu vois Quand j'avais découvert Youtube Space Mais je me suis dit mais c'est trop bien et tout Et j'étais venu j'avais rencontré des Youtubeurs j'étais trop heureux Mais à l'époque j'étais moins créateur J'étais plus consommateur et passionné par la création Mais j'avais pas du tout passé le saut de la création Parce que tu vois en fait à l'époque de Youtube C'était vraiment un commitment Il fallait acheter une caméra Il fallait acheter un micro Des lumières Il n'y avait pas les téléphones qu'on a maintenant dans les poches Et qui permettent de faire aussi des trucs très bien Et moi j'avoue que j'avais pas le courage à l'époque De dire ok je vais me mettre en scène Parce que j'étais timide je suis encore un peu tu vois Sur le côté caméra et tout Et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'enjeux quand t'as ton téléphone Tu vois juste tu te filmes comme ça C'est pas comme prendre caméra faire machin faire Salut les gars et tout Donc ouais ouais c'était pour moi Je rêvais un peu de ça Mais j'arrivais pas à dépasser le stade Parce que j'avais l'impression d'avoir une barrière à l'entrée folle Et aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas Et c'est pour ça que t'as autant de jeunes créateurs qui se lancent C'est qu'en fait t'es un peu un talent T'es marrant, t'es bon à la cam Bah tu rec, t'as habitude Parce que c'est un outil que tu maîtrises déjà Et ça part sur internet Ça et des outils de montage Notamment CapCut Qui est édité par le même Par ByDance Qui appartient TikTok Et qui te facilite les choses Parce que finalement Un logiciel de montage Où tu aurais utilisé 5% des logiciels Là on dit Ah t'as besoin de ces 5 fonctions Bah elles sont là Et c'est beaucoup plus facile aussi C'est clair Des sous-titres Bah regarde donc l'effet T'as plus qu'à valider Tu changes l'orthographe Ok c'est bon c'est fait quoi Et est-ce que tu te souviens du moment Parce que Donc historiquement TikTok Musical.ly à l'époque A quel moment tu te souviens Du moment où tu as basculé plus sur TikTok Pourquoi, comment tout ça ? Moi au premier confinement Comme plein de gens Je savais que TikTok allait devenir huge Et c'est marrant parce que je disais à des potes créateurs Allez sur TikTok Faites des vidéos et tout Et moi j'en faisais pas tu vois Ouais Et après En fait j'aurais voulu faire des TikTok pendant le confinement Mais j'avais pas mon ordi Et du coup moi j'aime bien monter avec mon ordi Du coup j'ai rien fait Et à la fin du premier confinement Là je me suis dit je me lance Et j'ai raconté en fait un voyage que j'avais fait en Asie En partant de Chine à vélo Et à partir de vieille story Instagram dégueulasse Tu sais que j'avais retrouvé dans les archives Et en fait j'avais fusionné un peu tout ça avec une voix off Pour raconter un peu Mais ça a cartonné Surtout parce qu'en fait on pouvait pas trop voyager à l'époque Ouais grave Et du coup là je me suis dit En fait je me suis inspiré de Nasdaily Un gars qui faisait une vidéo par jour Et il disait toujours ça Il disait faites une vidéo par jour Vous posez pas de questions Et je me suis en faisant ça une vidéo par jour Et c'est là où ça a cartonné Et c'est là où j'ai réussi à transformer un peu une passion Tu vois j'aurais pu faire que quelques vidéos En vrai travail c'est vraiment grâce à la discipline A me dire je me pose pas de questions Que ça marche ou que ça marche pas C'est une vidéo par jour point quoi C'est comme ça que j'ai créé une audience J'ai un peu perfectionné ce que je savais faire Et je le suis en sait quoi Le bon vieux une vidéo par jour Dont on avait parlé avec Fabien Licard Qui avait fait ça à Paris à l'époque Un an une vidéo par jour Mais sur Youtube en plus Ouais sur Youtube Ouais ça c'est Ouais Oui c'était après Déjà ça parait pas simple Quand il disait oui bah je commençais ma journée à 6h Je faisais tout ça Et du coup après à midi je pouvais commencer ma journée Ah d'accord donc 6h à midi c'était déjà que ça Ouais putain c'est ouf Bon et tu parlais alors je voulais rebondir sur un truc que tu as dit C'est assez intéressant et c'est quelque chose dont tu as déjà parlé Sur alors j'aime pas dire la qualité mais la différence de communauté Que tu peux ressentir entre un Youtube un Instagram et un TikTok Ouais Est-ce que toi tu sens parce que tu as mine de rien tu as du Je veux dire que tu as du succès sur les trois plateformes Ouais je veux dire enfin surtout Instagram et peut-être TikTok aussi Est-ce que tu sens une différence de serait-ce que dans les retours que tu parles de la communauté De quand tu lances des appels sur un sondage ou une question quelque chose Ouais complètement alors TikTok c'est hyper vague Je pense que la moitié des gens qui sont abonnés à mon TikTok Ils savent pas trop qui je suis tu vois Et même souvent quand on reconnait TikTok Tu sais t'es un peu ah t'es mis le gars de TikTok Tu sens qu'il y a pas une attache très profonde avec tes abonnés Avec ta communauté C'est un peu moins le cas des fois de certains créateurs Genre je vois Poupi et tout Qui ont des communautés très engagées Mais en général j'ai l'impression sur TikTok les gens ils savent pas trop tu vois Insta c'est beaucoup plus proche Les gens qui me follow tu vois en fait c'est beaucoup plus un commitment sur Insta de follow Donc en fait quand je mets des stories machin Je sens qu'il y a une vraie interaction Que les gens s'intéressent beaucoup plus sincèrement à moi Du coup en fait je suis plus attaché à ma communauté Insta Et Youtube Youtube vu que c'est plus du repost pour être franc tu vois Je fais que des shorts Et ben en vrai j'ai pas tant voir que ça Pareil sur Facebook Donc j'irais pas vraiment que j'ai une communauté Parce qu'en fait je sais pas trop qui sont ces gens vu que j'interagis pas trop avec eux tu vois Bon si vous écoutez ça et que vous le suivez sur les réseaux Il est quand même content que vous soyez là N'allez pas croire qu'il vous ignore ou qu'il a pas envie de vous voir Non mais tu vois ça c'est un truc que je dis J'ai peut-être moins le sentiment d'avoir une communauté que plein de gens Je suis trop content que des gens me suivent Et je suis trop content de leur donner de la valeur Mais tu vois je pense que c'est ça comme échange Le jour où je les intéresse plus J'ai à la limite envie de dire aux gens mais désabonnez-vous c'est pas grave tu vois Mais vraiment moi je suis là pour créer et pour apporter de la valeur dans ma création quoi Mais en plus il y a une... Il y a déjà peut-être naturellement ce phénomène sur TikTok Notamment parce que le scroll est plus violent qu'Instagram Où tu t'arrêtes peut-être plus Rien que le fait pour moi qu'il y ait des fois de l'espace entre deux posts Visuellement enfin tu t'arrêtes un peu plus Ah bah oui c'est Victor je me suis abonné etc Oui c'est vrai qu'en plus sur TikTok Il y a cette tendance aussi de faire du POV Pour les francophones De personnes qui en plus ne se mettent pas forcément en scène Tu vois qui utilisent juste les mains et trucs Qu'on voit aussi moins à l'image donc ça crée ce double truc Comme tu dis tu t'es abonné un peu par hasard Et en plus tu vois pas toujours le visage Et des gros comptes Des fois j'avais des comptes, des centaines de mille abonnés Je me dis que personne ne sait Ce qui peut être assez intéressant En fait aussi dans une session TikTok Je sais pas tu as regardé 50 vidéos Qui font en moyenne 30 secondes Avec les gens qui ne se mettent pas forcément Tout le temps en scène à l'image Donc comparer à YouTube où tu passes 10 minutes avec un créateur C'est pas du tout le même engagement Donc il y a beaucoup moins ce truc de fans Tu vois moi je vois quand les gens me voient dans la rue C'est un peu en mode ah c'est cool ce que tu fais Si il voit ce que je fais Sinon c'est ah je crois que je t'ai vu sur internet On s'est déjà vu Ouais c'est ça Mais c'est marrant parce que Vous parlez, vous décrivez TikTok Comme un truc un peu déshumanisé là je trouve Ouais Là où je trouve que justement Ton contenu est plutôt humanisé Ouais La rencontre avec les gens tout ça Ouais Comment t'expliques du coup que Qu'il y ait une consommation déshumanisée Mais que ton genre de contenu fonctionne sur ce réseau Sur ce réseau Je pense que en fait le côté désincarné Est nécessaire quand tu regardes du contenu en masse Tu vois je pense que sur Gris et même sur Short c'est un peu pareil Parce qu'en fait tu vois tellement de têtes Que tu poses plus la question de Est-ce que je vais m'attacher à cette personne Parce qu'en fait c'est émotionnellement pas possible Donc t'es juste là à consommer Et après le côté humain Bah je pense que l'humain est l'humain Tu vois c'est un truc a toujours marché Et puis justement à cause de ça Aujourd'hui on perd un peu une forme d'humanité Je pense dans certains contenus Donc en fait si revenir Bah les gens s'y rattachent Et c'est important Et ils se prennent du plaisir à voir ça quoi Et après t'auras toujours des contre-exemples C'est à dire que t'as des personnes Qui vont jamais montrer par choix Ou pour coller aux tendances de la plateforme Va pas se montrer Et d'autres qui au contraire dès le début Bah comme si ils vont prendre le téléphone Ils vont se retrouver en mode selfie Et vraiment être toujours présent à l'image Ou comme on parlait Tu sais des contenus voix off Mais avec les personnes maintenant Qui s'incrustent Qui mettent fond vert derrière Qui incrustent le contenu Et qu'on voit visuellement à l'image Pour faire du commentaire Ou du react Des choses comme ça Après moi ce que je trouve étonnant Avec TikTok aussi C'est la starification Il y a beaucoup beaucoup de créateurs Et de créatrices Qui se retrouvent avec des communautés Qui sont pas hyper engagées Mais par contre t'as des gros gros comptes Tu vois les charmes Charlie D'Amelio et compagnie Là Enfin c'est devenu des vraies stars Tu vois Ouais Là il y a quand même une communauté derrière quoi Donc c'est Je sais pas à quel moment ça s'est fait À quel moment ça s'est joué Que bah La communauté C'est un peu désintéressée Du créateur et de la créatrice Je suis pas sûr que c'était le cas Dès le début Est-ce que c'est pas quand Justement il y a eu Un peu l'essor de TikTok Où tout le monde est arrivé sur TikTok Au début on suivait Quelques comptes Et on arrivait Et est-ce que c'est pas Un peu la même chose Avec YouTube aujourd'hui Où on a Des créateurs et des créatrices Qui ont des énormes communautés Qui sont très engagées Ouais Ou alors des petites communautés Qui sont très engagées En tout cas c'est l'objectif Mais aujourd'hui on a Tellement de créateurs Est-ce qu'on va pas arriver Au même fonctionnement De bah On regarde du contenu Avant de regarder Un créateur ou une créatrice quoi Ouais je pense qu'avant On était vraiment centré Sur le créateur Tu vois tu cliquais Sur la miniature de Squeezie Parce que tu voulais voir La dernière vidéo de Squeezie Aujourd'hui c'est plutôt On est centré sur le contenu C'est ça ouais Tu vas regarder le contenu Parce qu'il te paraît intéressant Aux trois premières secondes Et Et après il y a quand même Ce truc du jeu Tu fais du très bon contenu régulièrement Bah des gens Elles commencent à s'abonner Et commencent à s'attacher à toi Mais c'est une manière Très différente de ce qu'il y a eu A l'époque de YouTube Ouais Donc c'est pas du tout Déjà il y a beaucoup plus de créateurs Ouais Il y a beaucoup plus de vues aussi Parce que les vidéos sont beaucoup plus courtes Donc on est dans un modèle qui change Et où vraiment la création se démocratise Et ça je trouve ça génial Parce qu'en plus il y a de la place Pour plein de niches tu vois Et ça c'est cool Ça c'est quand même le bon côté de TikTok Dont on parle peut-être pas assez Parce que perso Il y a plein de trucs qui me dérangent sur TikTok Mais ce retour un peu off-vine Au truc très spontané Ouais Et comme tu dis de réduire aussi Peut-être qu'on appelle le ticket d'entrée Comme tu disais Il n'y a pas besoin d'avoir une caméra Du gros matos et tout A priori Il y a beaucoup de chances que tu aies un téléphone Qui te suffise déjà Pour plus que tu sois dans un lieu calme Etc Et faire du contenu Et ce qui a permis à plein de gens qui se sont dit Bah j'aimerais faire un sketch Mais en fait Bah ton sketch c'est aussi toi qui l'incarne Et si c'est drôle T'as pas besoin forcément tout de suite D'avoir des gros moyens quoi Après il y a un truc aussi C'est Moi j'ai vu plein de créateurs du coup Aller sur TikTok Qui me bien marcher donc charbonner Et tu vois Attendre des millions d'abonnés Et aujourd'hui Plus du tout fonctionner Parce que Bah l'ego considère que Ils sont pas assez renouvelés C'est pas assez intéressant et tout Tu dis quand même c'est dur Tu sais tu passes je sais pas un an A bosser sur TikTok Pour grossir une communauté Et en fait TikTok décide de plus montrer ton contenu quoi Ouais Bah on a croisé quelques personnes Comme ça Où il y a cette difficulté de C'est là aussi Où je trouve qu'un Des plateformes Qui sont là peut-être depuis plus longtemps Même un Instagram Ou un Youtube Tu vas pas forcément avoir Toujours l'explication De pourquoi ça marche moins bien Mais tu peux avoir au moins Quelques idées Même si ça change un petit peu Un TikTok Tu peux même voir des personnes Qui font une même série de contenu Il y en a un Qui est à 500 000 Et l'autre à 5000 Et c'est pas toujours évident C'est pas comme sur un Youtube Tu peux te dire Bon là j'ai testé un truc Qui change J'ai envie de parler de foot Alors je prends le voyage Ca peut coincer Et là et des fois il y a Voilà il y a des trucs C'est pas très bien Pourquoi du comment Ouais ouais Et c'est du coup assez angoissant Dans ta carrière Parce que tout à chaque fois Tu reposes une vidéo Tu remets un peu en question Ton rôle Et bah typiquement Ma vidéo sur Donc la carte Pokémon Contre une maison La première J'avais mis Et elle fait genre 15 000 vues Ce qui est vraiment ridicule Tu vois Et c'est chiant parce que Tu sais que cette vidéo Mérite pas de faire 15 000 vues Tu vois Je savais Et du coup en fait Je viens remonter Et en gros Je dis 2-3 trucs Genre je dis Oh le bâtard Ou un truc comme ça Et en fait j'ai enlevé ça Et d'un coup la vidéo Elle a explosé tu vois Donc en fait c'est chiant Mais est-ce que t'es Tu vois ils te disent pas Ah votre vidéo Il y a des mots Tu sais pas pourquoi Mais tu vois juste que ça marche pas Donc en fait ça peut te foutre Tu vois tu dis mais Est-ce qu'elle est pas bien Est-ce que j'ai plus de talent Est-ce que TikTok veut plus mettre en avant Tu vois Et en fait bah non Ils décident Sur des trucs un peu bizarres De te pousser ou pas quoi Et t'as ce côté des signaux Qui vont changer chaque semaine Voir chaque jour Ce qu'on disait déjà Dans d'autres épisodes C'est que tu peux avoir Par exemple le mot Je vais reprendre l'exemple Mais qui peut s'appliquer A plein de choses Le mot bâtard Peut-être ça a passé jusqu'à présent Ouais Et un jour il change la règle De bâtard C'est considéré comme une insulte Donc en fait Le dis pas trop souvent s'il te plaît On risque d'être Donc le mot Bip 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 Non mais tu vois Depuis En particulier je vois sur TikTok Parce qu'ils sont connus aussi Pour être peut-être plus durs Au niveau modération On va dire De créateurs français Qui se mettent à faire Comme la télé aux Etats-Unis Qui bip un nombre de mots C'est à dire que Que tu bip le mot Allez on va se faire censurer Mais que tu bites le mot Non non je panique Je panique Même des contenus qui parlent de médecine On a Jérémy Coucou Mais ouais Ça crée ce truc bizarre De Ça s'auto-censure presque Ça prend des codes américains Pour éviter certains mots Ouais parce que les gens Sont parano en fait Putain Si je dis comme tu dis bâtard Et que je me fais couper ma vidéo Et quand même quand t'es créateur TikTok Je pense que c'est là Tous les gens ont conscience Tu vis un peu avec une épée de Damoclès Où tu sais pas si demain L'algorithme va changer Si tu vas sauter Il y a malheureusement plein d'histoire de plateforme va sauter Ouais c'est la plateforme va sauter Et du coup ça reste un métier un peu précaire De ouf Parce que bah t'es un peu Tu vois ce que je ressens pas du tout Sur Instagram ou sur Youtube Ouais Là je sais pas je me dis c'est sérieux Enfin Charlin je peux avancer Sur Youtube il y a eu Il y a encore Mais il y a eu toute la période De démonétisation justement Que les créateurs ont trouvé Que c'était beaucoup de censure Des trucs comme ça J'aime pas trop ce terme censure Mais bon C'est un autre débat Mais Mais donc il y a eu Il y avait un peu quand même Ce truc là sur Youtube Où il y avait quand même des créateurs Qui pouvaient plus faire leur contenu habituel Tu vois je pense à peut-être un mec Comme Antoine Daniel Tu vois Antoine Daniel Qui jouait beaucoup des gros mots Etc Bah aujourd'hui sur Youtube C'est très compliqué pour lui d'exister quoi De gagner de l'argent je veux dire sur Youtube Donc il y a eu un peu ce truc là sur Youtube Mais c'est à moindre échelle par rapport à TikTok en effet Et ne serait-ce que bah en effet Le fait que Youtube est une plateforme installée Depuis des décennies Plus d'une décennie On sait qu'elle va pas sauter demain quoi Tu vois en plus c'est Google derrière Enfin tu vois on sait que Alors que TikTok C'est un risque quoi Toutes les bologniques Toutes les histoires C'est ça C'est un risque T'as plutôt intérêt à A pas mettre tes oeufs dans le même panier Et à tout de suite te diversifier sur d'autres plateformes Parce que C'est chaud quoi Mais c'était des bases de TikTok en fait Les créateurs ils faisaient une exode vers Instagram Il y a un vrai truc Ouais Tout le monde faisait Ah venez me suivre sur Instagram Venez me suivre sur Instagram Sauf que C'est dur De De Faire passer tes abonnés TikTok À Insta C'est dur parce que justement Comme on disait Ils sont pas hyper engagés Comme commu Donc tu te retrouves avec Des millions d'abonnés sur TikTok Et Genre une centaine de milliers sur Insta Peut-être même moins C'est beaucoup Et sur YouTube encore moins Tu vois C'est je trouve ça très difficile Comme Du coup ça fait C'est un peu bizarre Parce que bah tu peux être gigantesque sur TikTok Et sur Insta t'es pas très gros Sur YouTube non plus En fait on sait C'est pas comme une époque C'était évident est-ce que t'es gros ou pas Parce qu'à l'époque à mes gros YouTubeurs Ils étaient forcément gros sur Insta Mais Tu vois il y avait une forme de corrélation Aujourd'hui c'est pas forcément le cas tu vois C'est plus dur d'arriver à un truc homogène de te dire Moi même si c'était rare que t'es 50 000, 50 000, 50 000 Mais là il y a ce côté ouais tu peux Mais nous on le voit de manière très concrète C'est à dire que quand on échange des fois avec des marques Qui veulent faire des contenus sponsorisés avec des créateurs créatrices On nous dit bah Sur YouTube on voudrait commencer des chaînes à partir de 50 000 abonnés Et sur TikTok on veut commencer à 400 000 ou 500 000 Donc tu sais déjà assez rapidement les marques ont compris que En dessous d'un certain centaine de milliers sur TikTok C'est La perception c'est pas que c'est à la porte du premier venu Mais c'est un peu On s'en fout un peu C'est vrai que 100 000 abonnés sur TikTok Tu dis pas ouais bravo c'est impressionnant Tu vois c'est ok t'as fait un peu de contenu Ouais Alors qu'à contrario maintenant c'est plus dur On a pas mal parlé aussi de cette course aux abonnés Qui a pas toujours du sens Mais il vaut mieux que t'aies maintenant une chaîne à 50 000 abonnés sur YouTube Mais un peu solide une communauté Et t'as pas besoin d'en avoir 500 000 Pour que ça marche bien et que ce soit chouette C'est un peu la course aux chiffres quoi Les gens ont des impressions d'être gros Toujours quoi Et moi on pose régulièrement la question de En plus quand des fois dans des cours Avec des étudiants Des gens qui se lancent Est-ce que c'est bien d'acheter des abonnés Ou des faux likes Des trucs Pourquoi Enfin à part pour paraître je sais pas Est-ce que tu vas acheter une fausse façade pour faire genre c'est ta maison Et dire regardez ma maison comme elle est belle Un décor de cinéma quoi Bah c'est complètement idiot de faire ça Et puis surtout Je pense que ça Insta et tu doivent pas kiffer quand j'ai des faux abonnés Bah non surtout De temps en temps De toute façon c'est toujours le jeu du chat et la souris Avec ce genre de trucs C'est qu'à un moment Les plateformes taillent dedans Et puis du jour au lendemain Tu travailles t'as perdu 5000 abonnés Tu fais Qu'est-ce qu'il c'est moi Bah si tu veux acheter en même temps Voilà Alors du coup toi Toi parce que t'as quand même réussi à percer sur plusieurs plateformes C'est quoi ta secret sauce Est-ce que c'est l'algorithme Tu le maîtrises Tu le maîtrises l'algorithme Et tu sais comment faire un contenu qui va plaire à un certain public Et aux algos Ou est-ce que c'est plutôt au contraire Des vidéos qui te plaisent à toi avant tout Tu t'écoutes toi et ton intuition Et on s'en fout de savoir si ça va percer Tant mieux si ça perce Mais tu vois C'est quoi ton... Comment tu abordes cette question-là toi ? Bah déjà je dirais que les... Moi je suis très dans la maîtrise de TikTok et d'Insta Ouais C'est vraiment les algorithmes que je pense maîtriser C'est pas du tout les mêmes Ok Déjà Parce que typiquement moi mes témoignages Ça va beaucoup mieux marcher sur Instagram Ouais Parce qu'Instagram a plus un truc de long trend Ou si ta vidéo elle est bien Et les gens ils vont m'a partager Du coup d'autres gens vont voir Ils vont m'a partager Et du coup ça peut vraiment grossir un peu organiquement Avec des partages Ok TikTok il va te la pousser à fond pendant 48 heures Et après elle va disparaître Donc c'est pas pareil Insta ils sont beaucoup... Tu peux être beaucoup plus patient Dans ce que tu racontes Prendre ton temps Poser une situation TikTok il faut que les 3 premières secondes Soit un carton Et garder un rythme de ouf Parce que c'est très dépendant à ça Et après globalement pour garder un bon rythme C'est raconter des histoires Storytelling avant tout Ouais Tu vois quand tu dis Est-ce que je fais des vidéos pour les vues Ou parce que ça me plait Forcément c'est parce que ça me plait Ouais Mais typiquement tu vois quand je suis parti J'ai fait Paris, Dakar à Vélo Et je me suis dit comment je peux raconter ça Et du coup bah sur TikTok J'ai vraiment pris le langage du storytelling Qui fonctionne sur TikTok J'ai pas juste raconter Comme je raconterais à n'importe qui Ouais Parce que bah je sais que c'est ça qui faisait Que ça allait être plus poussé par l'algorithme Alors c'est quoi pour toi le storytelling ? Est-ce que... Alors je suis un grand fan de Casey Neistat sur YouTube Qui est le maître du storytelling sur YouTube Et quand lui il te raconte son storytelling C'est acte A, acte B, acte C Enfin 3 actes 1, 2, 3 plutôt C'est exactement le même qu'au cinéma Tu vois c'est juste réduit sur une vidéo de 10 minutes Est-ce que le storytelling que toi tu crées sur TikTok C'est la même chose ? Ou c'est une nouvelle forme de storytelling selon toi ? C'est... Tu peux reprendre un peu les règles de la narration du cinéma Ouais C'est un truc qui marche toujours Après c'est un petit peu différent dans le sens où Déjà il faut un début avec une immense accroche Il faut vraiment que ça soit hyper impactant les 4 premières secondes Et après tu fais un petit peu les règles Tu vois, tu as un problème, tu essaies de résoudre, tu as du conflit Tu vas à droite, tu vas à gauche, après il y a un plot twist Donc non ça reste assez proche Et donc toi quand tu écris ton contenu tu réfléchis comme ça ? Ouais Tu te poses, est-ce que c'est un truc naturel ? Parce qu'avec l'expérience et tout tu sais maintenant story télé Et donc il faut que je raconte mon Paris-Dakar Bon bah forcément il y a ça Voilà l'acte 1, voilà le conflit, voilà le plot twist Ou est-ce que c'est vraiment tu te poses ? Et alors attends, il faut que je construise comme ça ? Ouais Bah en fait c'est ça, souvent quand il se passe des trucs dans une journée Je note, tu vois, sur Paris-Dakar Je notais tous les éléments intéressants que j'avais vécu dans la journée Et après le soir je me posais devant un word, tu vois, un fichier blanc Et je me dis ok, comment j'ai raconté l'histoire ? En mettant un vrai focus au début Pour que ça paraisse impactant Et après vraiment en racontant l'histoire En essayant de faire des connexions logiques entre les trucs Donc vraiment en fait ma vidéo se crée vraiment à l'écriture Et après j'illustre avec des images Donc ça te prend un certain temps quand même, chaque contenu Parce que pour réussir à construire ce storytelling C'est pas... ça prend un certain temps quoi Ouais mais en vrai ce qui prend le plus de temps c'est le montage Ouais quand même Tu vois le montage surtout si tu rajoutais les sous-titres un peu clean L'écriture, j'ai une écriture assez intuitive Et le problème aussi c'est quand j'ai pas d'idée J'abandonne un peu, tu vois, je suis en mode Asie Et c'est con parce qu'en fait tu peux vraiment t'épuiser au montage Mais il vaut mieux s'épuiser au storytelling et maintenant t'es bof Qu'avoir un super montage, un mauvais storytelling Parce que sinon ta vidéo elle sera pas vue quoi Donc je pense que les gens parfois ils sous-valuent Enfin dévaluent l'importance du storytelling Sous-côté Sous-estime Sous-estime Et donc tu passes beaucoup de temps au montage tu disais ? Ouais une vidéo c'est peut-être entre une et deux heures de montage Voir trois des fois Pour des vidéos d'une minute Et pour l'instant c'est toi qui monte toujours ? J'ai un monteur pour quand je fais un peu plus des vlogs C'est à dire qu'il y a pas vraiment de storytelling C'est genre d'informat c'est quoi ton resto préféré ? Donc je fais ça avec des guests tu vois Et j'ai un super monteur qui a vraiment compris mes codes et les codes de l'application Après je passe toujours entre une demi-heure et une heure derrière Pour modifier des trucs affinés Mais il me fait gagner je sais pas 4-5 heures Ça c'est vraiment tu vois du truc où tu filmes après tu dérushes et t'as un gros temps en dérush Donc c'est pas mal de bosser avec quelqu'un aussi ça C'est même ce qui revient souvent c'est que la première personne a pris en tant que créateur de contenu à trouver et embaucher C'est pas facile c'est un monteur ou une monteuse quoi Ouais mais en même temps tu vois des gens comme Kazinestat ou les Nasturations En fait le montage est tellement dépendant de ton storytelling Que moi je sais que je pourrais jamais déléguer une... j'avais essayé Bah Casey l'avait fait à un moment donné il y a eu pendant presque un an Il avait travaillé avec Dan Mace ou Massé Ah ouais ouais très bon d'ailleurs Qui depuis est le monsieur MrBeast sur sa chaîne Enfin celui qui gère la chaîne philanthropique de MrBeast Ah ouais c'est vrai ? Ouais donc il cartonne ça marche trop trop bien Mais il faisait des youtube à un époque Il avait fait sa propre chaîne et cartonnait mais il a été débauché par MrBeast En fait ils ont fait un truc ensemble je sais plus pour quelle raison Je crois parce que ça se passait en Afrique du Sud ou je sais plus quoi Donc il dit Dan Mace il est là-bas Ouais Et donc MrBeast qui a embauché pour une vidéo Et en fait la vidéo a tellement kiffé, marché Et MrBeast a tellement kiffé le storytelling Parce que lui il est brut en storytelling justement Bah il lui a dit vas-y je te file les clés de la chaîne philanthropique Et ça cartonne Ouais Et donc Casey a travaillé pendant un an avec Dan Et c'est lui qui faisait les montages de Casey Ah ouais ? Ouais Et on voyait pas trop la différence Pendant un an ? Ouais 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 Presque un an Après je pense que c'est la différence quand tu Imagine toi tu as Casey qui commence à bosser quelqu'un Si t'as 50 vidéos de ce que t'as fait à montrer sur telle plateforme Tu peux montrer ça à un ou une bonne monteuse Qui après il y aura toujours des petits trucs à affiner Mais qui peut un peu comprendre qui tu es ce que tu fais quoi Ouais mais tu vois en fait j'ai vraiment besoin de checker C'est vrai je te crois pas mais je trouve ça ouf Parce qu'en fait c'est tellement dans ta journée Enfin tu tournes un peu en connaissant ton storytelling Il y a des trucs qui sont vraiment dans ma tête Ouais Donc en fait pour expliquer à la limite il faudrait que je fasse un nom de document Mais je perdais tellement de temps à le faire C'est ça C'est plus rapide de le faire toi même Bah ouais c'est clair Ecoute je connais pas leur fonctionnement Ouais Mais tu le vois dans les vlogs de cette époque là où tu vois Dan monter Tu vois Casey être derrière lui à regarder la V1 et tout Et après Dan a choisi de repartir vivre en Afrique du Sud Donc il a quitté New York et il a retrouvé sa meuf en Afrique du Sud Et donc il a arrêté Et c'est là où il a monté sa propre chaîne Enfin il avait déjà un peu de sa chaîne mais c'est là où il a vraiment développé sa chaîne T'imagines tant que Casey devait gagner à pas monter quoi De ouf En vrai c'est un peu le rêve parce que le montage c'est cool mais c'est chronophage Ca prend du temps C'est le truc le plus chronophage je pense quoi C'est clair Et comme tu dis en plus c'est pas des montages Enfin tu vois si on prend les exemples de Casey c'est pas des montages extrêmement durs techniquement parlants Ouais Mais par contre en terme de storytelling c'est tellement bien pensé et minuté et machin Que en effet c'est hyper long à faire quoi Et je suis d'accord avec toi je trouve ça très très dur d'arriver à déléguer ce type de montage là Mais apparemment en tout cas pour Casey c'était possible Mais comme l'humour quoi Moi je trouve l'humour en plus sur les contenus courts où tu sais qu'une seconde de décalage sur telle scène Ou telle notamment la fiction en humour voilà ça change tout quoi Des fois une ou deux secondes de je laisse traîner ou je raccourcis bah tu passes de tu souffles du nez à tu rigoles quoi Enfin c'est il y a plein de choses ou des nuances et puis comme tu dis qui sont très clairs dans ta tête en disant que t'as vécu toi la scène tu dis bon ça si je monte là et que je fais ça comme ça on comprend c'est drôle et ça accroche Si tu balances les rushs à quelqu'un comme tu dis tu vas passer plus de temps à faire une note vocale ou à le taper en expliquant la blague quoi Ouais parce que j'avoue quand tu découvres les rushs t'es là genre Ouais qu'est-ce qu'on va faire avec cette merde On comprend pas trop ouais Ouais mais pourquoi pas peut-être qu'un jour je réussirai à déléguer Ceci est un appel Monteur-monteuse de France et de Navarre et de l'étranger En fait le problème c'est que quand je fais du storytelling en fait j'écris une voix off Donc éventuellement déléguer le montage à partir de la voix off que j'ai écrite pourquoi pas mais en fait une fois que j'ai fait ma voix off juste c'est pas le plus long à faire après Après déléguer du vlog ouais c'est bien Ouais grave Mais c'est une question qu'on pose effectivement souvent c'est comment aujourd'hui en tant que créateur de contenu tu te structures Donc tu disais tu es seul tu as des gens qui t'entourent pour des fonctions comment tu fonctionnes aujourd'hui Bah j'ai un bras droit donc c'est vraiment plus qu'une assistante C'est bien qu'ils mettent sur elle s'appelle Méli j'ai recruté il y a quelques mois et c'est trop bien Parce qu'elle met déjà sur toute la partie négociation facturation machin Tous les trucs un peu logistique je peux pas trop faire tu vois s'il faut prendre un train pour la droite à gauche machin Et aussi c'est légitime vachement par rapport au client Tu vois c'est l'impression de waouh c'est un gars important il a une assistante Et ça c'est con mais en fait tu peux négocier plus tu peux être moins dispo Quand tu es dispo on respecte plus ce que tu dis Donc c'est bien pour ta légitimité Après j'ai ce qui m'aide le plus c'est tous mes potes créateurs Ou quand j'ai des doutes machin on a un groupe whatsapp en fait Et on s'envoie des vidéos on se donne des feedbacks Et ça c'est trop bien parce que des fois quand tu doutes tu sais quand tu crées Des fois tu sors des trucs j'ai aucune idée si c'est bien ou pas bien Genre je suis vraiment je n'ai plus d'émotion par rapport à ça Et t'as besoin de quelqu'un qui dit non cette vidéo c'est de la merde ne la sors pas Non mais des fois ils débloquent des trucs de fou tu vois que t'as pas vu Et moi c'est pareil des fois je regarde des vidéos je fais des feedbacks Je vois des vidéos trop bien et je dis mais putain ça c'est nul de ouf Et après tu dis aux gens ils font putain mais t'as raison et ils le changent et ça marche mieux tu vois Donc c'est cool Et rapport à la légitimité petite astuce pour vous créateur qui n'avait pas les moyens d'avoir un bras droit comme ça Bah créez vous une adresse mail un peu générique et répondez comme si vous ayez quelqu'un d'autre Et vous signez Jean-Baptiste ou Cécile et vous faites croire que vous êtes l'agent ou l'assistant de ça marche très bien Vous mettez un intitulé américain je suis qu'au CEO, CEO, Founder Ça permet de ça permet de en effet négocier plus facilement quoi avec plus de distance Si vous appelle au téléphone vous changez la voix Oui oui c'est Victor enfin son assistant Non mais bien sûr Ou sinon tu prends des tu peux entrer en freelance tu vois c'est juste pour négocier Tu prends des gens des agents freelance et il compte le prix de tirer une commission C'est pas obligé de mentir Ah non ça peut Et si vous n'avez pas encore de groupe WhatsApp Bah peut-être trouver des amis motivés qui vont vous conseiller Si vous avez une blague vous n'êtes pas sûr montrez la à des gens qui sont pas forcément sensibles à ce que vous faites Et regarder leur action s'ils soufflent du nez, s'ils sourient, s'ils rigolent Ouais c'est un bon test aussi Après moi je trouve c'est bien de montrer tu vois les vidéos c'est que des gens qui sont à fond dans la vidéo Ouais Donc en fait c'est hyper pertinent Parce que si je remonte à des proches ou à des potes En fait des fois les gens ils ont des avis mais ça dans tous les sens Donc en fait juste t'es plus paumé qu'autre chose Parce que c'est pas des experts du sujet tu vois Et donc c'est intéressant aussi quand même de De dire que tous les avis ça valait pas Tu vois si ta mère t'a dit que c'est génial Oui c'est ça, ne montrez pas ça à votre famille quoi Non c'est vrai que c'est peut-être pas oui effectivement Demandez pas l'avis de la famille Telle meilleure c'est trop bien c'est drôle Non Ouais Qu'est-ce que, alors il y a un truc aussi que je change un peu de sujet Mais j'y pense que je vais en parler avec toi Parce que t'es aussi très présent sur LinkedIn Ouais Qui à mon avis est un réseau sous-utilisé par plein de créateurs et de créatrices Notamment Qui au mieux vont peut-être relayer leur contenu Mais genre poster un lien en mode Eh ma nouvelle vidéo est sortie Et qui n'ont pas du tout essayé de comprendre Bah qu'est-ce qui, les formats que tu peux faire Qu'est-ce qui marche bien, les relais et l'intérêt que tu peux avoir aussi Ne serait-ce que parce qu'il y a des marques, des annonceurs, des partenaires, des professionnels Qui vont aussi peut-être plus utiliser ça Que d'espérer voir passer ton TikTok ou ton Twitter Est-ce que tu te souviens si tu es allé sur LinkedIn à l'époque Comme tout un chacun quand on cherchait un stage, une alternance ou un boulot ou quelque chose Ou est-ce que tu y allais directement en disant Je suis créateur de contenu et je vais sur LinkedIn Bah en fait moi j'aime bien écrire Donc finalement LinkedIn c'était cool pour raconter un petit peu Et puis vu que j'aime bien l'entreprenariat aussi C'est un endroit assez sympa pour partager tout ce qui est autour de la création Sincèrement c'est pas un réseau que j'utilise au quotidien en tant que spectateur Surtout en ce moment je sais pas pourquoi mais ça m'insupporte les postes et tout Je trouve que ça tourne très vite au personnel Et pourtant trois petits points, clique sur voir plus Je vais te donner les dix raisons qui font que tu as du succès C'est devenu tellement cynique en fait Et moi j'aime bien les gens comme Ulysse Lubin Tu vois qu'il y a un explorateur et qu'il raconte des trucs vraiment cool Et qu'il apporte de la valeur ajoutée Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une saturation de postes Qui sont juste là pour promouvoir ta personne Et dire à quel point tu es quelqu'un d'important et cool Personal branding Et du coup Mais c'est quand même un endroit où il y a des opportunités Et puis encore une fois vu que je trouve que le contenu n'est pas ouf A mon avis il y a de la place pour du contenu bien raconté Un peu sympa Et en plus il y a des initiatives dirigées vers les créatrices et créateurs Qui sont lancées par LinkedIn depuis peut-être un an ou deux Ils ont même recruté Maintenant ils ont une équipe qui donne des conseils Ils mettent des nouveaux outils à dispo C'est Top Voice c'est ça ? Ah oui je crois que c'est ça Mais ça existait déjà avant aussi C'était même des gens qui ne rédigeaient que l'écrit Mais maintenant je crois qu'ils cherchent à faire venir des créateurs créatrices en vidéo Fait des trucs réguliers etc Mais donc J'ai même vu maintenant des postes sponsorisés sur LinkedIn Que tu pouvais faire déjà de base Après c'est connu pour être un réseau cher en sponsorisation LinkedIn Parce que c'est très qualifié Et que les gens qui utilisent qui disent Moi je veux cibler les chefs d'entreprise basés à Levallois Qui ont entre 40 et 45 ans Bah on te dit oui Voilà il se passe à la caisse pour les toucher D'accord C'est cher quand même C'est vrai que c'est bien C'est un bon réseau Mais je suis d'accord avec toi Il y a ce truc aussi très codifié Que je vois de plus en plus justement ces postes Vraiment quand je me suis levé ce matin Je pensais pas que ça allait m'arriver Tu sais la vieille accroche Tu es là genre Oh là là Je sens que quand je vais cliquer sur la suite du poste Il y aura rien Enfin tu vois C'est ça je trouve ça moins subtil Le storytelling est moins subtil que en vidéo Tu le vois Enfin tu vois C'est un peu lourdeau quoi C'est vrai que l'écriture C'est un peu accessible pour tout le monde Et du coup tout le monde se lance un peu Et tu sens qu'il y a peut-être moins de gens passionnés Ou doué quoi Ouais c'est ça Oui tu sens bien la formule quoi Voilà Et en plus de cherche JPT Écris-moi un poste accrocheur LinkedIn Et je m'amuse à faire ça Je serai que de voir ce qu'il sort Que plein de créateurs avec plein de problématiques Très différent de compta De créativité De rencontrer des gens machin Donc plein de sujets Et du coup on s'est dit Avec des potes créateurs On va ouvrir une école Pour permettre aux créateurs De se rencontrer De travailler ensemble Et de s'améliorer Ce qu'il y a dans les faits très bien marché On avait des super résultats On a des gens comme Guillaume Genoux Là qu'on Je sais pas Presque 1 million d'abonnés Ou Yori Qui fait des trucs avec des caméras cachées Où il donne de l'argent au micro-trottoir Pareil je crois qu'à 2 millions d'abonnés Maintenant il en vit Qui est en plein de ouf Donc c'est un projet qui est génial Qui a bien fonctionné On a bien recruté les gens On a eu plein de demandes On a même pas pu répondre à toute la demande Mais c'est un projet Qui est hyper chronophage de ouf Qui prend un temps monstrueux Et aujourd'hui moi j'ai fait le choix Donc je suis un des cofondateurs Et je suis le directeur d'école De changer de format Peut-être de mettre en pause Parce qu'en fait je préfère me focaliser Sur ma carrière de créateur Parce que je pense que c'est des carrières Qui sont éphémères tu vois Et du coup là je suis en plein dedans Je suis vraiment dans le jus Donc j'en profite Et peut-être si je suis à retraite Dans quelques années Je reviendrai sur la Creator School Mais c'est pas un projet Que j'ai envie d'abandonner Je pense qu'il est vraiment top Il a du sens C'est quoi le format du projet aujourd'hui ? Aujourd'hui le format du projet Qui est amené à changer du coup C'est des workshops Des masterclass Donc c'est avec plus de monde Des moments d'échanges Un co-working Qui est cool Et des soirées Pour créateurs Ok Donc vraiment c'est de rassembler des créateurs Et les aider à apprendre ensemble quoi Et si j'ai bien compris C'est sous forme d'assaut ? Ouais c'est une assaut C'était 39 par mois Si t'étais adhérent Et t'avais accès à tout gratuitement quoi Et aussi on t'invité à des événements Voilà Et il y a eu combien de membres à ce jour ? 50 On a eu plus de 300 demandes C'est à vous limiter à 50 ? On a pas limité à 50 On s'est dit on va grossir de manière Croissante En fonction des profils Et un peu de... Pas forcément du niveau On regardait pas trop le nombre d'abonnés des gens Mais un peu la personnalité Pour voir s'ils allaient fitter avec le groupe tu vois Et... Et voilà Et du coup la... Le dynamisme entre vous Les synergies tout ça Ca a vachement développé Ouais Le fait que vous vous retrouviez comme ça ? Ouais bah ça a été plein de créateurs Notamment qui étaient un peu seuls Ouais A se faire un petit club un petit groupe Et il y avait vraiment Ca je suis content On a réussi à créer une énergie hyper bienveillante Où il y avait pas du tout de concurrence Et les gens discutaient Échangeaient Apprenaient ensemble Donc ouais ouais C'est drôle parce que Au début je me suis dit Est-ce que ça a marché et tout Et des fois je me disais Ouais ça peut-être c'est pas ouf Peut-être ils sont pas contents Et chaque fois que j'en parlais au créateur Ils disaient mais non c'est trop bien Je me suis trop bien que ça existait tout Donc... Nous c'est clairement Ce qui ressort le plus De nos conversations actuelles C'est le manque de lieux ou d'occasion pour se réunir en tant que créateur Ouais Et du coup d'avoir... T'as la communauté, les fans qui te rencontrent, qui te croisent, tu fais des meet-up, des trucs machin Mais c'est pas ça dont t'as envie T'as envie de pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprend ton métier Ouais Qui peut, comme tu dis, te challenger sur ta création Qui peut t'aider sur ta création Ouais Et juste se retrouver et rencontrer des gens que t'as pas forcément vu avant Bah... Le truc c'est que les gros créateurs, en vrai, ils appuient en invitation machin Mais en fait c'est trop chiant Parce que moi je prends mon cas, tu vois, quand on m'invite C'est des trucs faits par des marques, par des agences Mais en fait t'as l'impression d'être un panneau publicitaire Tu vois, t'arrives, t'as un... On dit, mets ce hashtag, mets ce machin Et du coup en fait tu vas pas parce que tu te dis, je suis pas du tout respecté quoi Il y a pas beaucoup d'événements qui vraiment célèbent la création Et est vraiment là pour les créateurs Ouais Et pas juste sponsorisé par une marque sur les panneaux et les affiches et tout T'as besoin de nous Après bon, je peux entendre aussi que ce genre de soirée coûtent de la thune Et qu'il faut financer d'une manière ou d'une autre Mais faut que ça soit quand même créateur centrique et pas marque Ça reste fait pour le créateur quoi La marque elle est là pour accompagner les créateurs et pas l'inverse quoi Mais c'est pour ça que moi j'attends beaucoup des plateformes qui fassent ça, tu vois Les plateformes sont censées vraiment soutenir les créateurs parce qu'ils sont là pour ça, tu vois Je pense que malheureusement les agences ont plus tendance à soutenir les marques Ce qui est ok parce que eux c'est leur business mais du coup les créateurs ne se retrouvent pas quoi Ouais de ouf Et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui existe aujourd'hui Je pense qu'il y a des choses, en plus il y a eu cette tendance après les dérives des gros MCN Qui avaient des centaines de créateurs à revenir vers des agences plus petites Donc je pense que quand tu es dans une agence, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne Des agences comme peut-être 10, 20, 30, 40 créateurs créatrices Donc là ils vont organiser des sorties, des trucs etc. Mais si tu n'es pas déjà dans la même agence et même ce qu'on voyait déjà à l'époque C'est-à-dire que même des fois de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans ton domaine aussi L'activité, tu vois je ne sais pas quand est-ce que tu as croisé des créateurs ou créatrices cinéma, bricolage, beauté, lifestyle Enfin tu vois de mélanger aussi un peu, on a eu des belles histoires qu'à l'époque on travaillait chez YouTube Mais c'est vrai qu'il y a peut-être après ça a tendance à laisser les niches entre elles Et tu vois, à part peut-être des avant-premières de films ou des trucs mais sinon ça va vite être... Ouais mais encore une fois, est-ce qu'ils se mélangent ? Je ne pense pas Bah ouais c'est ça quoi Et après la question c'est qu'il y a tellement de créateurs qui sont différents Que du coup tu vois moi, tu me mets une créatrice mode Après bon, il faut voir ce qu'elle fait mais c'est peut-être pas forcément la personne avec qui j'ai le plus d'affinités Parce que je ne vais pas forcément me retrouver dans son contenu sans avoir aucun jument sur la qualité Mais juste dire bah moi, ce que j'adore c'est le storytelling, c'est l'aventure Ouais tu vois, c'est marrant parce que l'exemple est très parlant Parce que je partage ton avis là sur ce que tu viens de dire Et en même temps, quand on était au YouTube Space on faisait des masterclass avec des top créateurs qui s'adressaient aux créateurs émergents Ouais On appelait ça comment déjà ? Des Créateur Talk Créateur Talk, merci Et on avait fait un Créateur Talk avec EnjoyPhoenix Et je ne connaissais pas, enfin je savais qui c'était, c'était déjà une star tu vois Mais je n'avais jamais vraiment regardé son contenu, voilà, ça ne m'intéressait pas en effet Et je trouve que ça a été un des plus beaux Créateur Talk qu'on ait eu Parce que je me suis rendu compte à quel point c'était une bosseuse de malade qui était très 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 présente pour sa communauté Enfin tu vois, il y avait vraiment tout un discours Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait des affinités entre elle et d'autres créateurs et créatrices Sur des niches complètement différentes Ouais, tu as sûrement raison Et c'était hyper intéressant Et en plus elle avait été hyper ouverte Elle avait vachement aidé les créateurs émergents qui étaient là Elle avait fait un vlog où elle les avait tous cités C'est sympa Donc il y avait vraiment un truc Et dedans, tu vois, je me rappelle, il y avait dans le public, il y avait Toupette Qui est un créateur YouTube animaux Ok Donc rien à voir avec Marie, tu vois Et pareil, ça a trophité Ouais Il y avait vraiment un truc Donc je pense que même avec des créateurs et des créatrices qui n'ont rien à voir avec ta niche Il y a le fait d'être créateur et créatrice, même la nature même de votre travail Ouais, l'essence même Ouais, l'essence même fait qu'il y a un truc à partager quand même Après, petite nuance, je pense que déjà quand t'es YouTuber Ouais T'as un univers où par exemple, tu vois, si tu prends TikTok T'as tellement vu que c'est du contenu beaucoup plus court avec beaucoup des codes très différents Bah, il peut y avoir plus de différence Après, je pense que t'as raison sur le fond, il y a toujours des trucs où tu te retrouves Parce que ça reste un peu l'essence même du créateur et similaire, c'est clair Après, je te rejoins assez là-dessus, c'est-à-dire que oui, tu auras toujours des exemples de créateurs ou créatrices Où tu seras l'opposé de ce qu'ils font C'est-à-dire que non seulement tu vas pas te retrouver, mais en plus tu vas dire Bah, pour moi, tu es un peu un problème sur la plateforme quoi C'est aussi un peu à cause de toi peut-être qu'il y a des fois des mauvaises Ouais, ça c'est... En fait, je trouve que vu sur, notamment sur TikTok, en fait tu vois pas le contenu que t'as pas envie de voir Ouais, c'est ça Donc c'est comme si ça existait pas quoi Tu vois, si tu rentres quelqu'un qui dit voilà, moi je fais du dropshipping, enfin demi-mot, parce que j'ai participé à une émission de télé il y a 50 Et genre, ah, moi je crée du contenu, je fais mon montage, je fais du storytelling, du quoi ? D'accord, c'est cool, trop bien C'est quoi aujourd'hui la difficulté que tu rencontres en tant que créateur ? La première, c'est quand même une forme d'incertitude sur l'avenir Ouais Parce qu'il faut toujours que tu te remettes en question, que tu avances, que tu sais pas si... En plus ces plateformes, tu vois, elles évoluent, c'est très algorithmique Donc il y a peut-être moins de place aussi pour les créateurs et plus de place pour le contenu Donc je dirais, ouais, le premier, il faut y vivre avec, hein, je pense que sinon au niveau santé mentale c'est pas ouf C'est vraiment de pas savoir si dans un an, deux ans, ça sera encore mon travail Ok Après, vu que je suis passionné, je sais que je continuerai à créer Mais c'est sûr que si demain, j'ai plus de riche pour pas avoir ta raison, ça sera frustrant, tu vois En tant qu'auteur, t'es content que ton travail soit vu, quoi C'est clair Donc je dirais, c'est ça, pour moi, le plus gros enjeu, le plus gros problématique C'est compliqué comme difficulté, parce qu'il y a pas beaucoup de solutions, quoi Ouais, c'est clair Ouais, il y a pas beaucoup de solutions, enfin, tu vois, genre Peut-être qu'un jour, tu vois, j'adorerais qu'un jour YouTube arrive avec un Bon, les gars, on va arrêter le rêve cher, mais maintenant, on va vous salarier Ouais, t'imagines On va vous donner... Non mais tu vois, ça serait possible Ouais On vous donne peut-être un peu moins d'argent, tu vois Vous gagnerez peut-être un peu moins d'argent Mais je te paye 3K par mois Ouais Tu t'engages à faire X nombre de vidéos Et peut-être que s'il y a moins de X milliers de vues, bah, je te paye un peu moins Ou inversement, peut-être que je te paye que 1000 euros par mois Ouais Et si tu fais plus de vues, bah, je vais te donner un peu plus d'argent, tu vois Mais qu'il y ait un salaire de base, quoi Ouais, une sécurité Une sécurité, ça serait ouf, tu vois, je suis sûr qu'ils... Bon, ils peuvent pas faire ça avec tout le monde, bien entendu C'est compliqué, parce qu'après, tu deviens ainsi un tant qu'employeur Pour être responsable des contenus de... Il y a tout un truc à craquer, tu peux... C'est pas juste comme... mais tu vois, l'idée même de la sécurité Ouais Ça serait un truc... Mais, bah, les ségrésés qui marchent trop bien, c'est genre Patreon Ou Tipeee, en fait Où tu sais, a priori, le nombre de gens qui te... Qui te type Et t'as quand même une vision long terme Parce que même si t'arrêtes de faire du contenu, c'est dégressif, c'est fait que les gens se désabonnent Donc, ouais, l'abonnement, l'abonnement, je trouve, est une manière incroyable D'apporter de la pérennité chez Crater T'as ça, toi ? Non, et pour l'instant, je me verrais pas trop le faire, parce que... Je pourrais le faire, peut-être, sur Instagram, sur les portraits Parce que, typiquement, ça, c'est clairement un truc que je peux pas sponsoriser Ouais Tu imagines d'être vraiment heureux, genre, je faisais une question Tu vois, j'aurais plus difficile de ta vie, avec Nutella Bah, après, je sais pas, parce qu'il me semble avoir... Je suis quasi sûr... Je pense à... Je vais concher son nom à une créatrice américaine ou canadienne qui s'appelle Toraya, je crois Qui fait aussi beaucoup de portraits avec des questions assez fortes Ok Et si tu trouves un sujet qui... Enfin... J'aime pas l'exemple que je vais dire, mais j'ai peur de dire une connerie C'est une marque, je crois, de... De... De serviettes hygiéniques, ou je sais plus ce que c'était, une marque américaine Mais qui est allée sur des sujets qui gravitent autour, tu vois, de leur thématique Qu'ils veulent aborder Et ça peut aller, tu vois, toi qui restes sur, peut-être, un sujet Et que ça peut se faire de manière intelligente, quoi Bien sûr, je dis pas... Ouais Raconte-nous la fois où t'as voulu te suicider Ah bah, grâce au nouveau pot de pâte à tartiner, tu verras mieux Mais non mais tu vois, c'est... Alors, c'est compliqué, mais par exemple... Alors, c'est... J'écoute pas mal le podcast américain Et il y a une plateforme qui s'appelle BetterHelp Qui est un... De la psy en thérapie en ligne, quoi Qui fait de la sponso de beaucoup, beaucoup de gros podcasts ricains Ouais Euh... Tu pourrais avoir des trucs comme ça, en français, tu vois Tu vois, sur le podcast, c'est facile Tu mets une coupure pub de... Ouais De 20 secondes, où tu dis machin Et après, tu lances... Ouais Sur les formats courts, c'est plus difficile Ouais, sur le format court, c'est dur, ouais Ouais Mais dans tous les cas, je pense que c'est pas le bon modèle Ça, c'est un truc où je pourrais dire Bah voilà, ça, ça me prend du temps d'énergie J'ai besoin de... Ouais Si ça vous plaît... Ouais Je pourrais essayer à la fin, tu vois, je mets juste un truc Un petit carton Ouais, si ça vous plaît, retrouver mes... Ouais Ouais Mais c'est vrai que... Il y a... Mais c'est pareil Je pense qu'il y a cette tendance qui vient peut-être plus des Etats-Unis Comme des fois qui sont précurseurs notamment sur le domaine du marketing digital Et des créateurs économies De marques qui vont osciller sur des sujets Et qui vont faire du brand content mais intelligent Il y a Melchim qui avait fait un court-métrage Qui parlait donc d'immigration, de racisme et de violence Avec, j'ai oublié son nom, l'acteur incroyable C'est Riz Ahmed, je crois, si je dis pas de conneries J'avais fait ce court-métrage incroyable Déjà, si tu sais pas que c'est du brand content Enfin, c'est un court-métrage très fort et très violent, très dur Et c'est juste discrètement dit... Je crois que c'est Melchim d'ailleurs Qui dit Melchim présente mais tu le sais même pas Et qui allait sur des sujets où jamais t'aurais cru qu'une marque a payé Pour faire un truc aussi fort au niveau du message et violent, quoi Parce que justement, tu en as du mal avec le terme influence Tu peux être bien et qui est devenu très préjoratif Et pour ceux qui ont l'image, il y a ça Mais tu fais partie de ces quelques personnes, je trouve Dans ce que je connais de tes contenus Qui ont su utiliser aussi leur influence Pour justement aider des personnes Enfin, avoir vraiment une influence positive, quoi Donc comment toi, tu te places par rapport à cette notion Qui est un peu compliquée, qui englobe plein de choses Et alors que t'es la preuve que des fois, on peut avoir justement De l'influence qui m'a touché des gens Et vraiment changer des choses, quoi Ouais, bah en tout, j'ai... Enfin, je dis j'ai mais c'est plutôt on Parce que c'est grâce à la communauté On a levé 20 000 euros d'aide sur différents sujets sociaux Bah je dirais que, en fait, quand t'as une audience et que t'as un impact Moi, en tout cas, je trouve ça cool d'essayer d'utiliser à bon escient, tu vois Si je parle d'une problématique, je me dis Bah comment je peux essayer de faire pour résoudre Donc voilà, pour moi, ça fait partie de mon travail Et c'est un truc qui me rend heureux aussi, qui a du sens Et je me souviens, bah j'avais fait notamment une vidéo Pour la Fondation Abbé Pierre Sur le meuf qui vit dans un 9 mètres carrés Et c'était trop cool parce qu'en fait, c'était un sujet social Tu vois, c'était pas juste du divertissement C'était, ah, on parle d'un truc réel dans notre société aujourd'hui Et bah, c'est trop bien Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça Et de me dire, bah, ça a de l'impact en fait C'est cool d'avoir à dire, bah, je peux avoir un impact dans la vie des gens C'est clair, mais enfin, je reboucle sur Mister Beast et sa chaîne Mais tu vois, c'est, ça marche quoi Quand il fait des vidéos pour faire, retrouver l'audition à des milliers de gens Il y a des belles choses à faire, hein, dans l'influence positive Ouais, ouais Ce qui est dur aussi dans le cas de Mister Beast, c'est que peut-être il a mis le curseur C'est-à-dire que les actes en soi sont bien Et après, certains lui reprochent d'aller peut-être dans le sensationnalisme et tout Ou justement, on a fait retrouver la vue En fait, bon, c'est une opération de la cataracte, on sait pas exactement ça, ça Mais en vrai, moi, en tout cas, moi, derrière mon écran, je me dis, de toute façon, il l'a fait Ouais, c'est clair Je m'en fous, tu vois, tu me dirais T'as fait un titre putaclic en disant, elle a retrouvé un logement grâce à ça Si la finalité est que la personne va mieux et mieux C'est ça, et même si, même si, derrière, il y a un truc un peu plus genre C'est fait pour gagner de l'argent parce qu'il fait plus de thunes sur sa vidéo Qu'il en aura dépensé dans son action positive En vrai, je m'en fous, tu vois, s'il a réussi à faire quelques actions positives, tant mieux pour eux, tu vois C'est un peu un débat de fond, mais c'est vrai que moi aussi, je suis assez critique Des gens qui vont justement critiquer ce genre d'action Et leur dire, mais en fait, c'est si important que pour toi Peut-être, essaye de faire ce que toi, tu voudrais voir Plutôt que critiquer ceux qui font pas assez bien C'est clair Ça, c'est la base de tout J'ai plus soi, j'ai envie d'appuyer sur le bouton bleu Genre, on devrait avoir ça Tiens, de la prochaine On va mettre des petits boutons Genre, ok Ou tu sais, comme dans les assemblées, il faut pas applaudir Pas d'accord Mais je fais quand même un gros à demain Un gros, je suis tellement d'accord Allez, on enchaîne avec les petites questions mitraillettes Qui est ton créateur ou ta créatrice préférée ? Très, très dur comme question Super dur Moi, je suis très fan des vlogs de Léna Situation Ok Je trouve que c'est très inspirant Storytelling à donf, quoi Genre, pour le coup, elle le maîtrise bien Une chaîne ou un compte, parce que c'est pas que YouTube Pas trop connu, coup de cœur à faire découvrir Putain, il y en a bien que j'ai envoyé Tu peux ressortir ton téléphone Bon du coup, ça va pas être très mitraillette Parce que j'ai one sec application qui te fait attendre C'est bien Un réseau social T'as paramétré sur 10 minutes Eh bien, nous savons 10 minutes pour vous parler Et alors, je vous ouvre ça Donc, c'est un créateur américain qui fait du voyage Que je suivais quand il était tout petit Et là, il commence vraiment à percer, c'est stylé Je le suivais quand il avait 5 ans Mais attends, je regarde dans son... Est-ce qu'il n'y a pas de réseau en plus ? Il n'y a pas de réseau Alors, j'ai envoyé Armand justement sur... Du coup, je vais sur WhatsApp Je rate tant... C'est Adam quelque chose Adam Borreau Adam Borreau On le met là, là, quelque part Adam Borreau C'est un gars qui voyage et qui fait des vlogs Voyages mais avec un super storytelling sur TikTok On ne range pas ton téléphone trop vite Ok Parce que la même question Mais cette fois, on te force à choisir une créatrice Pour mettre en avant des créatrices Ah, j'ai dit la situation Ah, une autre... Une chaîne un peu coup de coeur, pas trop connue Créatrice Alors, pareil, il y en a une Mais putain, je me sens plus de son famille C'est Rebecca quelque chose Mais je ne trouverai pas son famille C'est terrible Donc attends, j'en dirai une autre Ben j'aime beaucoup Satine Satine Ouais, sur TikTok C'est une fille qui fait de la musique Et qui fait un peu du storytelling Je trouve qu'elle est hyper dynamique et tout Et il y a aussi Aline Dessine Qui est trop forte Mais qui est assez connue Elle est plus connue déjà Mais c'est chouette aussi A découvrir aussi Toujours ravitoire de la promo de quelques créatrices C'est quoi ta plateforme préférée ? Franchement, c'est TikTok C'est là où il se passe plein de choses Où il y a plein de viralités Je trouve que c'est notamment C'est là où est la jeunesse Donc en termes de créativité Je vois plein de choses hyper intéressantes C'est aussi celle sur laquelle je fais la rive le plus de temps quoi Donc c'est un peu amour-haine En tant que consommateur, tu veux dire ? Ouais Ouais, l'amour-haine Ouais Ça ressemble à quoi le projet de tes rêves ? Bah, je sais pas Je dirais un projet qui aurait beaucoup d'impact Qui rassemblerait plein de gens, tu vois Un truc un peu qui me dépasse Et que les gens se souviendraient Jean, j'avais fait l'opéra Le plus gros opéra du monde C'était un gâteau opéra de 17 mètres de large À l'opéra Garnier En fait, c'était marrant Parce qu'on avait fait avec mon associo Guide Ultime Une grosse équipe et plein de gens C'était trop cool de voir un projet monter comme ça Qui nous dépasse de ouf quoi C'est quoi ton meilleur souvenir en tant que créateur ? J'ai fait une OP à La Réunion En fait, au début, ils voulaient que je fasse genre un tour d'hélico Un hôtel, machin Et en fait, je suis arrivé, j'ai pété un câble Parce que je me suis dit, c'est pas du tout moi Et je les ai convaincus de me laisser partir en vélo Faire le tour de l'île Trop bien Et donc, c'était pas du tout le pain, tu vois Mais ils ont dit oui Et j'étais trop heureux parce que j'ai passé ma meilleure vie J'ai fait du contenu qui a cartonné Et j'étais payé pour ça Donc, c'était vraiment... C'est un rêve C'est quoi ton meilleur souvenir du YouTube Space ? Moi j'étais trop fan du YouTube Space Vraiment, j'étais là genre... Alors je suis un Il y avait une soirée qui était réservée aux gens qui avaient plus de 100 000 abonnés Ouais J'avais réussi à m'incruster Yeah, bien joué ! Bravo ! Merci, merci ! Comment t'avais fait ? Dis nous, c'était quoi le secret ? Ouais, c'était simple, tu mettais juste un URL Et tu mettais ce que tu voulais comme URL Ok, donc on a... Normalement on devait vérifier mais c'est passé à la trappe quoi C'est une grosse soirée, il y avait du monde Ouais, ouais, ouais J'avais mis un URL d'un pote et tout Bien joué Donc j'étais rentré Et c'était trop marrant parce que je voyais plein de YouTubeurs pour la première fois Que je suivais sur internet Et j'étais aussi très fan des CreatorTalk Ouais Du coup, moi, c'est s'il m'inspirait aussi à CreatorSchool, tu vois, c'est... Ben, voir des créateurs et te faire du vrai feedback hyper profond Parce que souvent quand tu les vois sur internet en interview, c'est assez... Comment dire ? C'est pas très précis sur le métier de créateur C'est plus globalement... Faut vulgariser un peu, être plus pédagogique Ouais Et donc non, moi j'ai adoré YouTube Space Est-ce qu'il va revenir d'ailleurs ? Écoutons... Un jour peut-être, mais pas chez YouTube C'est pas du tout d'actualité Quelque chose similaire Juste le Space quoi Mais non, non, ouais Pas de chez YouTube, non Euh... Est-ce que t'as des actualités en ce moment ? Ben... Acheter une maison en portant une carte Pokémon Déjà Donc voilà, c'est un peu mon actualité du tout Tu sais où la maison ? Il y a un objectif précis sur la maison ? Ben déjà, si j'ai une maison, je suis content Ouais Et du coup, c'est quoi la somme finale de la maison ? Parce que tu peux avoir une maison à 50 000 euros en plein milieu de la Creuse Comme une maison à 1 million, tu vois ? Ouais, ben pour l'instant je me base quand même sur plutôt une petite maison de campagne Après on verra Ouais On verra sur ma jacuzzi ou pas, tu vois ? Enfin, ça dépend de plein de choses Et, dernière question, c'est quoi ton restaurant préféré à Paris ? Voilà C'est dur Moi, un que je cite souvent, c'est que d'avoir ramen Ouais Parce que les ramen sont incroyables Les décors est incroyable Le service est incroyable C'est un sans faute Et si vous ne savez pas encore ce que c'est Il y a Alex French Guy Qui maintenant s'appelle Alex Qui a fait une vidéo sur l'endroit où il va en coulisses Il montre les lieux Et normalement, si vous avez encore un doute On va entendre Victor en parler Vous regardez cette vidéo et vous y allez directement C'est clair Trop bien Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce petit moment Maintenant j'ai faim, voilà Merci On sort de déj et j'ai faim quand même Mais j'ai faim quand même quoi T'avais vraiment faim ? Bah, là tu vas parler de ramen et tout Je suis genre, ah ouais en fait Surtout, il n'a pas pris son dessert J'ai pas encore pris le dessert sucré Ah, tant pis du polysémie Ouais, c'est ça, faut que je fasse un petit pic Bah écoute, merci beaucoup Avec grand plaisir Donc, bah, suivez-le sur tous les réseaux possibles et imaginables Tout est en description Voilà Les liens vers Instagram, TikTok, tous les autres comptes de Victor Il est sur Myspace et sur Copains d'avant Sur Skyblog Très actif sur Skyblog Mais fie-toi parce que t'as un Skyblog qui traîne Un petit retour de Skyblog Il est effacé D'accord Il est effacé depuis longtemps J'ai un paquet de gens qui ont perdu les accès et qui n'ont pas réussi à l'effacer Ah, c'est drôle ça A qui j'ai dit ça l'autre jour Mais plus quelqu'un qui est devenu un peu connu qui me dit Ouais, j'en ai un qui traîne J'ai dit On va retrouver ça C'est incroyable Après, c'est un peu trop loin maintenant Ouais, mais ça va toucher les trentenaires Même plus de nostalgie Et bah, on se dit à très bientôt Et puis en attendant, bah, crée, publie et recommence Salut